On va commencer tout de suite cette session qui est donc modérée par Jocelyn Inamo, Fabrice Bauer et moi-même. Et on attaque avec Loïc Bière. Donc on va parler des toutes petites choses qui pourraient encore être optimisées dans l'amylose à transtirétine. Il n'y a quasiment rien à faire. Donc voilà, Loïc va commencer par nous parler des examens d'imagerie. The floor is yours. Merci beaucoup Vincent. Je remercie les organisateurs. Je remercie l'organisation globale d'ailleurs de la journée et puis les sponsors de me donner l'opportunité de vous parler de l'amylose à transtirétine et notamment des examens d'imagerie. Sachant que les choses sont plutôt bien colligées aujourd'hui pour ce qui est de l'amylose à transtirétine et qu'on est en plus sur du work in progress pour les ouvertures pour la suite. On a une épidémie. Alors ce n'est pas une épidémie, vous avez vu le chiffre, ça reste une maladie rare. On a une épidémie en cardiologie et qui touche l'ensemble des cardiologues, aussi bien interventionnels que les insuffisants cardiologues, que les rythmologues. Deux patients qui vont présenter des amyloses cardiaques et notamment à transtirétine sénile. Et vous voyez un peu sur cette diapo là, 8 à 13% en fonction des situations cliniques. Et ça se retrouve un petit peu dans les différents registres puisque vous voyez quatre coins de l'Europe, trois coins pardon, en Italie, en Angleterre et en France. On voit qu'il y a une augmentation qui est exponentielle en fait des diagnostics d'amylose cardiaque, donc de prise en compte et de toutes les démarches diagnostiques qui sont nécessaires derrière. On voit autre chose, on voit qu'en fait la part des amyloses wild type et donc amyloses TTR augmente, c'est elle qui augmente le plus. Et donc d'où l'intérêt en fait aujourd'hui de bien recadrer en fait l'ensemble des moyens d'investigation pour ces patients. Alors l'imagerie, c'est ma diapositive take-home message, c'est aussi ma diapositive de plan. On va voir qu'il y a quand même trois méthodes d'imagerie qui existent et l'écocardiographie bien sûr, qui va faire la suspicion diagnostique et incontournable pour le cardiologue. L'IRM qui peut proposer une caractérisation tissulaire et surtout être intéressante dans l'amylose TTR pour les diagnostics différentiels pour certains patients qui se seraient un peu perdus dans leur diagnostic. En tout cas les cardiologues de ces patients se seraient perdus dans le diagnostic. Et enfin surtout les scintigraphies au biphosphonate qui vont faire l'essentiel du diagnostic avec quelques ouvertures vers la biopsie, mais qui restera du coup dans un deuxième temps et à part cette présentation qui ne porte que sur l'imagerie. Alors quelques mots sur l'échographie. L'échographie, on y arrive par l'égnostique d'amylose, soit par l'égnostique via la sténose aortique, soit par l'insuffisance cardiaque principalement, qui sont les deux principaux motifs d'entrée. Et on voit en fait, quand on prend les patients avec des sténoses aortiques, qu'est-ce qui va permettre de penser à une amylose cardiaque sous-jacente ? Il n'y a aucun critère d'échographie. Ça c'est les cohortes où on a fait systématiquement la recherche d'amylose cardiaque chez les patients qui avaient des sténoses aortiques sévères. Il n'y a pas de critère d'échographie. Par contre, quand on est dans l'insuffisance cardiaque, là on a des critères d'échographie. Ils ne sont pas exceptionnels. Il y a Juan Donald qui est là. Ce n'est pas exceptionnel. C'est la fraction d'éjection du ventricule gauche et l'épaisseur des parois. Alors, qu'est-ce que l'échographie peut nous proposer plus ? Bien sûr, elle peut proposer plus. Une analyse appuyée, appliquée, peut nous montrer, grâce au speckle tracking, une épargne apicale. Mais l'épargne apicale, là c'est les collègues de Toulouse qui l'ont montré, n'est pas forcément aussi spécifique que ce qu'on pensait initialement dans l'émylose cardiaque. En tout cas, elle peut quand même aider à aller vers le diagnostic. On peut avoir des critères plus intéressants encore de travail myocardique. Et on peut aussi également aller avoir la fonction atrial, j'y crois beaucoup. Il y a peut-être des paramètres plus simples que le speckle tracking et le strain de la fonction atrial. On peut juste rapporter systématiquement les volumes de notre oreillette gauche, indexer la surface corporelle. Ce sera déjà un bon premier pas pour les cliniciens. Alors l'écho, c'est surtout le screening pour l'amylose cardiaque. Et on voit les paramètres qui ressortent et qui sont avancés également dans le position paper. Et on retrouve le strain global à moins de 13% et on retrouve l'altération du strain, tout comme une altération de la fonction ventriculaire droite. Et puis surtout, ce qu'ils nous disent dans le position paper, c'est 12 mm. Ce n'est pas extrêmement sophistiqué comme critère échographique. Et puis tous les red flags que vous connaissez, dont certains sont échographiques également, mais finalement, ils sont relativement peu. Red flag clinique et imagerie parallèle. Alors un petit dossier clinique d'une patiente vue cette année en février, échographie, bilan de dyspnée. Elle n'était pas congestive, cette patiente. Et puis finalement, la fonction ventriculaire gauche était plutôt satisfaisante. Elle était hypertrophique avec un septum de mémoire qui était autour de 14. Et puis un strain sur du Philips, ce n'est pas forcément le plus performant. Il a été fait en second temps par moi-même pour la présentation. Et on voit que le strain, finalement, n'était pas très concluant. Il n'y avait pas d'application sparring, mais on avait quand même une altération majeure du strain à moins de 10%. Cette patiente va bénéficier avant tout votre examen d'un complément par IRM cardiaque, finalement. Ce qu'on va pouvoir discuter par la suite. Ça fait mon petite introduction pour l'IRM cardiaque. D'habitude, on me demande de parler d'IRM cardiaque. Là, j'ai dû passer un peu l'échographie, puis beaucoup la scintigraphie. J'appuie là-dessus encore. L'IRM cardiaque, j'entends, et j'ai entendu Olivier Lérez dire qu'une bonne écho vaut une IRM pour le morpho. Ou l'IRM, c'est une super écho. Je ne suis pas complètement d'accord pour dire ça. Il l'a dit, c'est enregistré. L'IRM cardiaque, c'est bien pour la morphologie. Bien souvent, si les patients ne sont pas suffisamment écogènes, vous allez avoir quand même la morphologie. Il n'y a pas de patients non-IRM au gène, sauf les patients en fibrillation atriale. Pour l'hypertrophie, pour l'analyse du steptum interatrial, on peut faire du strain aussi en IRM. Et puis surtout, après, on peut faire du mapping et injecter du produit de contraste gadoliné, qui va nous donner ces images si spécifiques et si caractéristiques de l'amylose, de la filtration amyloïde, et notamment dans les amyloses TTR. Alors bien sûr, sur la droite, je ne vais pas survendre les choses, on a beaucoup de pitfalls aussi. On a bien sûr les contradications à l'injection de gadolinium. Il y a pas mal de patients qui sont insuffisants rénaux. Est-ce que c'est bien légitime de leur faire cet examen, si on n'en a pas besoin plus que ça pour changer leur prise en charge par la suite ? On a la notion que le respon tardif n'est pas complètement sensible. C'est surtout vrai pour les amyloses AL, un peu moins pour les TTR, franchement moins pour les TTR. Et puis, on a aujourd'hui des nouvelles imageries paramétriques qui sont extrêmement performantes dans les services qui savent le faire, avec la cartographie T1, la cartographie T2, et puis l'évaluation du volume extracellulaire, qui nécessite quant à lui l'appréciation de l'hématocryde préalable. Alors qu'est-ce que ça donne ? Cette patiente a eu son IRM. On peut quand même voir qu'il y a une petite différence pour l'analyse morphologique entre les modes ciné-IRM et échographique, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la cartographie T1 qui nous montre des valeurs à 1350 millisecondes. On est sur du 3 Tesla ici, un pitfall, c'est qu'il faut parler en fonction de la machine sur laquelle on travaille. Et puis après, sur le rossement tardif, on a des choses assez caractéristiques avec un rossement cocarde et globalement diffus du rossement tardif qui nous a fait poser le diagnostic, deux mois plus tard, d'amylose, en tout cas d'infiltration amyloïde, et pousser notre patiente à la scintigraphie assez rapidement, HMDP, qui nous confirme l'amylose qui sera une amylose TTR ici et ne pas nous permettre de prendre en charge la patiente comme il le faut. Donc ça, c'est un contre-exemple. C'est comme ça qu'il ne faut pas arriver au diagnostic de l'amylose TTR. Et vous allez voir qu'il faut aller beaucoup plus rapidement à la scintigraphie au bifosphonate. Pour terminer sur l'IRM, le volume extracellulaire, ça paraît un peu nébuleux, mais c'est quelque chose qui est robuste aujourd'hui à condition que les acquisitions soient bien faites avec une certaine expérience sur les quelques petits aléas qu'on peut avoir. Mais vous allez être capable d'avoir vraiment les pousses, les courbes de pousses de relaxation longitudinale directement de votre patient, en tout cas par volume d'intérêt. Et vous allez apporter comme ça, savoir quelle est la quantité d'eau dans le tissu, ici à 55% chez ce patient. Le volume extracellulaire est extrêmement corrélé aux autres paramètres échographiques qui font le pronostic de nos malades. Cette étude est intéressante, mais vous avez le IWT-score qui rapporte ces critères-là. Et on avait vraiment une relation relativement longitudinale entre la quantité d'atteinte tissulaire globale et le IWT-score. Le volume extracellulaire est aussi intéressant chez les patients qui ont des T1 qui restent dans la zone grise. On est sur du 1,5 Tesla. Et on voit qu'au bout d'un moment, on a arrivé à un certain seuil quand on est arrivé à 1100 millisecondes, qui est déjà très conséquent aux 1050 millisecondes, on a tout un panel de patients qui va avoir finalement un volume extracellulaire qui va passer de 45% à 80%. Et ça va vous permettre quand même de mieux préciser le pronostic de vos malades que ne se satisfaire uniquement la cartographie T1. La valeur normale qu'on accepte, c'est autour des 30%. On a une très bonne corrélation avec les scores scintigraphiques et on a une bonne corrélation avec le pronostic également. Mais donc, le game changer, en fait, en imagerie, dans l'amylose cardiaque, c'est surtout la scintigraphie. On parle d'amylose cardiaque, mais c'est une scintigraphie osseuse avec des traceurs de scintigraphie osseuse, des bifosphonates, qui sont le DPD. Chez nous, on travaille avec le HMDP. Il y a des protocoles différents qui existent, soit Early, soit LACE. Alors, le Early, il est intéressant parce qu'il permet d'aller rapidement. Dix minutes après, vous faites une acquisition et vous avez l'information. Vous avez une information quantitative, mais qui est dichotomique, par contre, qui ne va pas vous classer en pérogénie 1, 2, 3. Il veut juste vous dire si c'est positif. Par rapport au Light, on pourra en discuter. Chez nous, ils font systématiquement du Light encore. Il faut avoir une acquisition avec du SPECT, ça, c'est important, parce que la tomographie à réaliser en parallèle permet d'être sûr qu'on voit bien le myocarde et pas seulement la cavité sanguine. Et puis, gardez à l'esprit que 39% des amyloses AL sont pérugénie 1, donc on ne va pas être très discriminant sur ces scores-là pour la TTR. Et que les amyloses TTR mutées, dans 10%, ils n'ont pas de fixation. Dans les position papers, vous avez un tableau très intéressant avec les faux positifs. On a l'amylose AL, bien sûr, la prise d'hydroxychloroquine, le blood pool dont je vous parlais, qu'on va s'épargner grâce au SPECT, et puis les anomalies osseuses éventuellement, voire les problématiques de variants. On a différentes façons de le faire. Là, c'est le papier de Mondor sur la quantification avec le early et le soillage qui vous permettent d'isoler les scores 1, 2, 3 des scores 0, avec une bonne discrimination en fonction des... un petit peu... une certaine discrimination entre la TTR et la L aussi pour les scores 1. Et puis, il y a d'autres façons de faire qui existent avec la silhouette cardiaque d'un côté, avec le contrôle latéral pulmonaire pur, pour essayer d'approcher de façon quantitatif. Mais actuellement, en routine, le score de Périgini semble tout à fait donner satisfaction. Et voilà le nerf de la guerre. C'est cet algorithme-là qu'il faut respecter. Il est dans le position paper également. Il repose dès la suspicion, alors qu'elle soit faite par la clinique, mais il y aura toujours une échographie, voire éventuellement par un IRM cardiaque. Mais il ne faut pas la positionner, il ne faut pas attendre de faire un IRM cardiaque pour arriver à l'algorithme. Si vous avez une suspicion, vous allez programmer votre scintigraphie osseuse avec les tests biologiques pour écarter une amylose à L. Ici, aujourd'hui, on parle de l'amylose TTR. En tout cas, jusqu'à midi, je pense. Et puis, vous voyez qu'en fonction de bilan hématologique positif, il va falloir écarter l'amylose à L. Et ça pourra conduire à la biopsie si l'IRM est non conclusive ou bien si on avait un certain niveau de grade de captation du traceur à la scintigraphie. Et si les tests biologiques sont négatifs, on a écarté l'amylose à L quasiment. Et là, à ce moment-là, grade 2, 3, on confirme le diagnostic d'amylose TTR. Et heureusement, c'est quand même la situation principale à laquelle on est confronté. Grade 1, il faudra faire une confrontation histologique par une biopsie cardiaque ou extracardiaque. A priori, plutôt cardiaque. Un autre dossier, rapidement. 71 ans. On fait mieux au courant de l'année. On progresse. Arrivé en septembre pour insuffisance cardiaque congestive, hypertrophie ventriculaire gauche. On va d'emblée à la scintigraphie avec le SPECT. Vous voyez que ici, ça nous permet de voir que le traceur est bien dans le myocarde et pas dans la cavité cardiaque. Et puis, la classification de péruginier respectée sur le bas. De toute façon, il va avoir son IRM cardiaque au décours. On l'a fait parce qu'on est un servant défenseur de l'IRM cardiaque. Et puis, on va avoir des informations quand même. On a le Ross-Montardif que vous connaissez, en cocarde. Et puis, on va avoir des informations de cartographie T1, cartographie T2, qui va être plus intéressante pour les amyloses AL que pour les amyloses TTR. Et cette cardiographie T1, qui va être très élevée, il a 1400 millisecondes, et c'est le patient que je vous présentais précédemment. Il a 55 % de CV de ce patient. Alors, deux autres questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'imagerie, elle est capable de distinguer l'amylose wild-type de la variante ? Sur les critères cliniques, on n'est pas trop capable. Il y a un très élégant papier sophistiqué de clustering de l'équipe de Créteil aussi, qui va essayer d'identifier un petit peu les paramètres cliniques, les paramètres cliniques qui nous orientent vers le diagnostic d'amylose avec variant. Il n'y a rien de très conclusive quand même. Il y a le papier de Porcarie avec 2029 patients qui nous identifient le profil des patients qui ont malgré tout une amylose génétique et un peu différent. Plus de femmes, plus d'afrocaribéens, des patients qui ont des atteintes périphériques. On s'y attendait un petit peu. Et puis, il nous montre aussi ça. Ça va être discuté, j'imagine, dans la présentation à venir. C'est que finalement, quand on avance dans l'âge, le taux, à condition d'avoir bien génotypé, bien sûr, les patients, le taux de wild-type prend une proportion quasiment exclusive. J'ai plus de 90 ans, voire même j'ai plus de 85 ans, mais ça restera à discuter, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'imagerie peut proposer ? Il n'y a pas grand-chose pour distinguer le wild-type du muté. La captation de signal en scintigraphie est un peu plus importante dans les wild-type que dans les mutés. Et surtout, finalement, à quoi elle va servir chez les mutés ? C'est pour les mutés connus, asymptomatiques, sans atteinte d'organe, pour essayer de dépister le moment où ils vont développer l'amylose cardiaque. Et là, on a ces patients-là qui vont avoir une périphénie 1 précocement, et ça permettra d'anticiper les soucis pour ces patients-là. Et l'IRM n'est pas capable de faire mieux. Enfin, pour le pronostic, le pronostic aujourd'hui, c'est surtout des critères cliniques pour l'amylose TTR comme pour l'AL. Sur le plan de l'imagerie, ce n'est pas vraiment utilisé en routine. On a des éléments, un petit peu de réponse sur les petites séries en IRM comme on les a en scintigraphie. Et puis, finalement, les recommandations, elles sont surtout à l'imagerie annuelle par écho-cardiographie, voire IRM pour les amyloses TTR, alors qu'elle est beaucoup plus fréquente pour les amyloses AL. Ce n'est pas la discussion, là, aujourd'hui. Donc, place de l'imagerie pour le suivi, surtout l'échographie. Donc, voilà mes TECOM. J'ai remis, bien sûr, l'algorithme qui est hyper important pour savoir poser le diagnostic de votre maladie. L'écho pour le screening, bien sûr, et puis pour le suivi, finalement, clinique du patient. L'IRM pour les diagnostics différentiels, peut-être à l'avenir pour le suivi sous traitement et le pronostic des patients ultérieurs. Et la scintigraphie, c'est vraiment obligatoire pour poser le diagnostic positif. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.